Une rentrée pas comme les autres pour ces élèves qui font leur premier pas dans l'établissement qui les accueillera durant 4 ans, le collège. Ils ont achevé leur cycle élémentaire où ils avaient chaque année un enseignant devant eux. Désormais, ils peuvent avoir jusqu'à 7 cours différents dans la journée, avec autant de professeurs et de salles de classe différents. Dans la cour de l'école, un mélange d'excitation et d'appréhension se fait ressentir ce matin. Un peu stressée et j'espère que tout va bien se passer parce que je n'ai pas du tout, j'ai personne. En fait ici du coup je suis un peu toute seule mais voilà je pense que ça va bien se passer, j'espère en tout cas. Un peu stressée de rencontrer de nouvelles personnes et surtout de me perdre dans le collège. A Grosse-Biederstroff, cette journée du 1er septembre est consacrée entièrement au 6e. Leurs camarades feront leur entrée demain. Une organisation qui permet à l'équipe pédagogique de leur faire découvrir ce nouvel environnement en douceur. On voit les nouveautés, les professeurs expliquent, se promènent dans l'établissement, on perçoit son casier, on se fait une photo. Et à travers ce parcours-là, on rencontre les différents acteurs pour le repas, tout ça c'est nouveau aussi, la cantine scolaire. Donc tout ça c'est le matin et l'après-midi, ils commencent à avoir leur emploi du temps normal avec les professeurs qu'ils auront tous les jeudis après-midi. Vendredi matin, les élèves de 6e seront pris en charge pendant deux heures par l'équipe administrative. Cela permettra de leur présenter les nouveaux rôles présents au sein de l'établissement, comme l'infirmière scolaire, la CPE ou encore la professeure documentaliste. Des nouveautés présentées aussi aux parents d'élèves qui ont pu accompagner leur enfant ce matin. Pour qui ça peut être aussi une première, si c'est leur premier enfant qui arrive au collège, leur présenter un peu le fonctionnement et surtout les différents acteurs et les différentes façons de rentrer en contact avec nous. Pendant ce temps, les élèves ont rencontré leur professeur principal et reçu le fameux carnet de liaison. La première année de collège est officiellement lancée. Entre le 12 et le 30 septembre, ils passeront les évaluations nationales en français et en mathématiques. Cela permettra à leurs enseignants d'adapter leurs pratiques pédagogiques pour répondre aux besoins de chaque enfant.